Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Avant de commencer, je crois que c'est important de reconnaître ce que les Ontariens doivent faire face avec les inondations, comme le Conseil de Keshachawan, qui a été évacué. Merci aux Vénévoles, merci aux premiers intervenants à Ottawa, au Lac-Moscowka, Bancroft-Huntsville et le County River. La situation est difficile et les Ontariens se sont aidés. Et nous devons reconnaître le travail de toutes ces personnes. La première question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Pendant des semaines, le gouvernement a insisté que les couples n'entraîneraient pas de coupes en salle de classe. Vendredi, que des crédits ont été coupés, on le sait, débat. Un ratio élèves-enseignants plus important, moins de cours disponibles. Nous avons des élèves, des travailleurs, des éducateurs, des conseillers scolaires. Ils veulent une réponse franche de la part du gouvernement. Le gouvernement va-t-il admettre qu'il y a un coup au financement pour les élèves? Madame la ministre de l'Éducation, merci, Monsieur le Président. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de parler des vrais faits. Où est-ce qu'on s'en va avec le réseau scolaire en Ontario pour le remettre sur les rails? Avant tout, nous tous en cette chambre et tous ceux qui regardent à la maison doivent savoir, nous investissons davantage d'argent en éducation comme jamais auparavant. Nous allons investir au bon endroit pour que la réussite scolaire soit au centre de notre intervention. Vous savez quoi? Intéressant. Voici la réalité. On investit presque 25 milliards de dollars pour les crédits aux élèves. Et ceux qui regardent et ceux qui sont à la maison, ce sont des enveloppes de financement. Nous investissons presque 25 milliards de dollars dans le fonds de roulement au cours de la prochaine année, 2019-2020, pensez à l'enseignant, ne perdra son travail en raison des modifications apportées. Merci. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule complémentaire. Et les gens à la maison qui regardent savent très bien que les crédits pour les besoins des élèves ont été coupés. Il y a une coupe en fonction de l'inflation également. Le gouvernement ne finance même pas le niveau de l'inflation. Cela veut dire davantage de coupes. Et les conseils scolaires essaient de s'ajuster. Et la situation est très claire. Le conseil de Toronto fait face à un manque à gagner de plusieurs millions de dollars. C'est le conseil de Toronto. Le conseil de PIL a dit que les options de cours seront perdues. Ce n'est pas l'opposition officielle par les conseils catholiques de Toronto. Ils parlent 625 000 $ en crédit. Ils vont éliminer 95 postes. Ce sont de véritables coupes pour les Ontariens. va-t-elle mettre fin, aller aux coupures et rétablir le financement? Je vais prendre la parole chaque jour et mettre fin aux suppositions de l'opposition. On parle des emplois. C'est honté pour l'anxiété et les propos alarmistes de l'Ontario. La réalité, on augmente les dépenses en éducation. Et les gens voient qu'on investit 725 millions de plus que l'ancien gouvernement. Et cela fera de la différence en salle de classe. Nous allons augmenter le financement à la hauteur de 25 milliards de dollars en crédit aux besoins des élèves. Ce qui est le plus important, c'est investir dans leur réussite scolaire. Nous allons nous assurer que tous les élèves et tous les enseignants ne perdront leur emploi parce que nous avons un montant à la hauteur de 1,6 milliard pour le maintien des postes des enseignants. Intervention du président. Complémentaire final. Eh bien, la ministre refuse de l'accepter, de l'admettre. On le sait très bien, le gouvernement coupe en salle de classe et nous allons écopter. La semaine dernière, les élèves à Mississauga ont été rappelés dans l'auditoire de l'école et ils ont été informés qu'ils devront rechoisir des cours pour la diplomation. Peut-être qu'ils devront prendre des cours le soir ou l'été pour obtenir leur diplôme dans l'échéancier prévu. Le premier ministre ne peut pas cacher sa tête dans le sable. Ce ne sont pas des propos alarmistes. Ces coupes sont réelles et cela a un impact sur les élèves et met en doute l'avenir des élèves. Va-t-elle défendre les élèves et de revenir au conseil des ministres pour s'assurer que ces coupes sont abolies? Député, veuillez vous asseoir. Ministre, réponse. Je vais parler contre toutes ces foutaises de la part de l'opposition qui essaie de faire peur à la population. Nous investissons comme jamais auparavant. On augmente le financement au transport. Nous allons construire des écoles. Nous allons réparer les écoles. Nous allons augmenter le financement dans l'enseignement en français. Nous allons augmenter le financement aux besoins particuliers à la hauteur de 95 millions. Ce sont de la foutaise de la part de l'opposition. La priorité, c'est la réussite scolaire des élèves. Nous voulons qu'ils aient l'expérience nécessaire. Et nous allons travailler avec les conseils scolaires pour s'assurer qu'ils protègent ce qui est le plus important, ce qui est la réussite scolaire et l'environnement d'apprentissage en salle de classe. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Vendredi, le premier ministre est allé à Ottawa et il a admis que le dérèglement climatique était réel ayant entraîné les inondations dans l'est de l'Ontario. Si le premier ministre croit vraiment pourquoi le gouvernement a-t-il coupé le financement pour les offices de la protection de la nature? Merci. Je voudrais reconnaître les commentaires de la chef de l'opposition, que ce soit les bénévoles, les élus, qui, partout dans la province, sont intervenus. Nous comprenons qu'il y a un impact du dérèglement climatique qui aura un impact également sur l'économie. Nous voulons lancer une évaluation de l'impact du dérèglement climatique. Nous allons avoir accès aux meilleurs enseignants, aux meilleures données probantes pour bien comprendre l'impact du dérèglement climatique. Auparavant, nous avons gaspillé de l'argent et cela change avec nous. Complémentaire, chef de l'opposition, je sais que le premier ministre a vu ce que j'ai vu lorsque je suis allé à Ottawa, des milliers de bénévoles qui essaient de maintenir les inondations, la perte aux entreprises, la perte aux résidences. Aujourd'hui, nous avons les familles de Kachachewan qui ont dû être évacuées. Le premier ministre, il a admis que les inondations de 100 ans, maintenant, arrivent chaque année. Pourquoi le gouvernement coupe les services nécessaires, y compris les coupures au ministre des Affaires autochtones? Le ministre du Développement des mines et du Nord, l'Ontario, aura une évaluation de l'impact pour bien comprendre l'impact du dérèglement climatique sur les entreprises et les résidences. Malheureusement, la députée d'en face ne reflète pas la réalité en matière d'investissement aux autochtones. Nous continuons à nous engager à offrir différents programmes et services pour moderniser les autochtones avec les acteurs du milieu dans la province. Merci, M. le Président. Complémentaire final. Je vais vous parler de l'impact. L'impact est grave. Il survient maintenant et non pas dans l'avenir lorsqu'ils feront une étude de l'impact. Le premier ministre coupe les services à la gestion des inondations, mais il y a également des coupes, le projet de 50 millions d'arbres qui atténuaient les risques d'inondations. Et la décision du premier ministre d'éliminer les programmes qui refilera davantage de coûts aux municipalités qui essaient, avec toute difficulté, de régler leurs problèmes. Puis, nous n'avons même pas un commissaire à l'environnement. Ils veulent dépenser des millions de dollars en aidant M. Scheer en ayant des autocollants sur les pompes à gaz, mais ils n'ont pas de fonds pour aider les familles et protéger les familles contre les inondations. Est-ce que le gouvernement Ford est prêt à revoir les coupes dévastatrices annoncées dans le budget? Député, veuillez vous asseoir. Ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Je vais revenir sur des commentaires à cette question de cuisine, des vieilles cuisines. Nous avons des manifestations qui souhaitent soulever plusieurs changés, mais cela ne reflète pas la réalité sur le terrain. Elle l'a mentionné, la taxe carbone. Parlons-en pendant une minute. M. Rodinsky, une ferme à Innisfil, produit plus de 95 000 tonnes d'oignons. Nous allons tenir compte de ces produits et les consommateurs perdront davantage dans les épiceries pour payer les oignons. Et cela ne correspond pas avec le crédit de 305 $ du fédéral. Ce ne sera pas 1 200 $, mais 1 500, on parle de 2 000 à 3 000 $ en augmentation de coûts pour son exploitation. Et eux, ils veulent que le coût, les libéraux, les néo-démocrates veulent que le coût de la vie augmente pour les citoyens en Ontario. Député de Muskoïgouwak, James Bay, ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones. 250 personnes de Kachachawan sont ici pour appeler au ministre de sa responsabilité envers les collectivités. Cela fait 17 fois que les gens doivent être évacués en raison des inondations annuelles, et le gouvernement n'est pas intervenu dans l'Est de l'Ontario. Et le gouvernement n'est pas intervenu pour les municipalités de Kachachawan. Est-ce que le gouvernement va permettre la location de territoire pour une installation plus permanente de la population de Kachachawan? Résez-vous, s'il vous plaît, le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord, des Mines et des Affaires autochtones. Merci, M. le Président. D'abord, j'aimerais féliciter les fonctionnaires de mon ministère, en fait le personnel de cinq ministères qui travaillent pour coordonner une réponse afin que cette relocalisation se passe bien. Par rapport à la demande du député, j'ai déjà agi. J'ai parlé à Alvin Fidler. On a eu d'excellentes discussions. Je vais rencontrer la chef Friday et la grande chef Roseanne Archibald pour qu'elles sachent que l'Ontario est prêt. Si le gouvernement fédéral aimerait relocaliser cette collectivité. À l'ordre. Question complémentaire. Merci, M. le Président. J'aimerais rappeler aux députés de cette Assemblée que la province est signataire du cadre tripartite. Cet accord stipule que la province et le gouvernement fédéral mettraient en place des solutions à long terme pour la collectivité de Keshachawan, y compris une relocalisation vers des terres plus élevées. et 90 % de la population a soutenu la relocalisation lors du référendum qui a eu lieu il y a trois ans. Les gens attendent depuis 17 ans. 17 ans. Et la province est responsable pour cette inondation. Allez-vous y honorer l'accord signé en 2017 par la province? Monsieur le Président, je suis très au courant de la situation et je peux rassurer les gens de Keshachawan et le député d'en face que l'Ontario est prêt. Nous allons utiliser tous les outils à notre disposition. Nous allons travailler avec le leadership de cette collectivité, avec le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial pour aller de l'avant. Monsieur le Président, ce n'est pas une question de propos, c'est une question d'action. Et j'ai consulté les leaders autochtones afin d'effectuer une relocalisation sécuritaire et à mi-terme et à court terme. Il y a un plan échelonné. J'ai déjà parlé à Alvin Fidler et je vais continuer de travailler avec le leadership de Keshachawan pour que Keshachawan ait un foyer et afin de mettre un terme à ce genre de relocalisation. Prochaine question, le député de Paris, Anne Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre des Richesses Naturelles et des forêts. Au cours de la dernière semaine, on a vu des inondations dans plusieurs collectivités de la province, y compris de graves inondations à Bracebridge, Huntsville et Catherine dans ma circonscription de Paris, Anne Muskoka. J'ai vu directement ces inondations. J'ai parlé aux résidents qui sont préoccupés des dommages. Nous avons du personnel qui est en train de surveiller cette situation. À Paris, Anne Muskoka, nous avons des représentants municipaux et beaucoup de bénévoles qui travaillent sans relâche. Le ministre, peut-il nous dire ce que fait son ministère pour atténuer les dommages causés par ces inondations? Le ministre des Richesses Naturelles et des forêts. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de Paris, Anne Muskoka de sa question. Il était avec le Premier ministre et il a vu les dommages dans son coin. Nos penseurs sont avec toutes les personnes touchées par ces inondations. Vendredi, j'ai visité Constance Bay avec le Premier ministre Ford et le week-end, j'ai visité d'autres endroits. Nous faisons face à des crues élevées et donc le centre d'opération fonctionne très bien et le ministère des Richesses Naturelles travaille avec nos partenaires, du ministère des Affaires municipales avec la Soliciteur générale et à l'échelle des trois paliers du gouvernement pour coordonner une réponse adéquate. Nous avons du matériel stratégiquement positionné pour répondre aux besoins des collectivités. et je tiens à remercier l'ensemble des Premiers intervenants et les bénévoles qui ont travaillé si fort pour aider les gens sinistrés. Question complémentaire. Merci, M. le ministre, de votre réponse. Je comprends que les crues à l'échelle de la province ont dépassé les records. À Paris, Anne Muskoka, on a battu le record. Les résidents de Bracebridge, Huntsville, qui font face à des inondations, ont un excellent leadership local. Je suis en contact avec Graydon Smith, maire de Bracebridge, maire de Huntsville, ainsi que Bob McPhail. Cependant, ma circonscription comprend des territoires non organisés, la liée à des inondations. Le ministre peut-il expliquer et le rôle de son ministère pour ce qui est de ces régions non organisées. Le ministre, le député, sait que les municipalités font preuve de leadership en cas de ce genre d'accident. Les municipalités sont en contact avec le centre de coordination d'urgence et donc on fait face à ces inondations et on est prêts à faire face à davantage d'inondations. Dans un canton sans organisation, c'est mon ministère qui s'occupe des programmes et nous travaillons avec les municipalités pour soutenir les résidents de ces régions. Pour toute personne à la recherche d'informations de mon ministère concernant des conditions d'inondations, je vous demande de visiter ontario.ca par rubrique inondations, là où vous trouverez des cartes des prévisions météorologiques et nous serons là lorsque nécessaire. Merci beaucoup. Question suivante, le député de Kiewetnung. Cette question s'adresse au ministre des Affaires autochtones. L'accord signé par le Canada, l'Ontario et Kaché Chouan en mars 2017 s'intitule « Ensemble, nous travaillons pour l'espoir ». Mais en fait, la collectivité ne fait pas preuve d'espoir. Les gens de Kaché Chouan qui sont venus ici aujourd'hui pour entendre parler de la réaction du gouvernement aux inondations. Monsieur le Président, le gouvernement va-t-il honorer ses engagements en matière de santé et de sécurité publique de l'accord de 2017 et va-t-il relocaliser cette collectivité? Le ministre des Affaires autochtones. Je demande à la personne qui crie « Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous allez devoir quitter la chambre. » C'est excellent d'avoir des invités dans l'Assemblée législative, mais cependant, vous n'avez pas le droit de parler aux députés. Cela rend impossibles les travaux de l'Assemblée législative. Le ministre avait la parole. Merci. Je remercie le député de sa question. Nous allons honorer cet engagement auprès de la collectivité des Kaché Chouan. En allant de l'avant, nous allons travailler avec cette Première Nation et avec le gouvernement fédéral afin de créer un plan qui permette la relocalisation de cette collectivité. J'ai consulté Alvin Fidler. Je vais rencontrer la chef Friday aujourd'hui. Je vais consulter le ministre O'Regan avec qui j'ai de bonnes relations concernant les enjeux du nord de l'Ontario. En allant de l'avant, M. le Président, il y aura un plan en place pour Kaché Chouan qui va éviter cette relocalisation annuelle. Merci, M. le Président. M. le Président, en 2005, plus de 800 résidents de Kaché Chouan ont été évacués en raison d'une contamination des colis. Beaucoup de maisons ont beaucoup de moisissures en raison des inondations. Nous devons passer à l'acte immédiatement pour s'attaquer à ces questions sanitaires. Le gouvernement provincial a une responsabilité de dispenser des soins de santé en vertu du Traité 9, en vertu de l'accord de 2017. Le gouvernement va poser quels gestes pour protéger la santé de cette collectivité aux prises avec ces inondations. remerciez-vous, s'il vous plaît. Le ministre des Affaires autochtones. Merci, M. le Président. J'apprécie la question du député d'en face. Comme je l'ai dit, nous allons honorer un processus selon lequel il y aura une solution à ce problème. C'est inacceptable que cette collectivité ait dû être relocalisée à chaque année depuis 17 ans. Et les conditions en matière de logement sont le résultat de ces inondations. C'est pour ça que j'ai communiqué avec le ministre fédéral et le leadership de cette collectivité et la grand-chef d'Achina Benarski ainsi que la grand-chef des chefs de l'Ontario pour que nous ayons les discussions nécessaires et pour que nous ayons un plan qui va nous permettre de nous attaquer à ce problème. Prochaine question, le député de Mississauga-Lakeshore. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse à la ministre du Travail. Mme la ministre, plutôt. Aujourd'hui, nous avons observé un moment de silence et nous avons eu le consignement unanime pour porter les rubans jaunes pour honorer ceux qui ont été tués ou blessés en milieu de travail, y compris mon père qui est mort lorsque j'avais 18 ans en résultat d'un empoisonnement à l'amiante. Ce week-end, des milliers de personnes à l'échelle de la province et ailleurs au Canada ont observé cette journée de deuil, par exemple, à des groupes syndicaux, des employés, des bureaux gouvernementaux et, bien entendu, les êtres chers et les survivants touchés par ces accidents en milieu de travail. La ministre, peut-elle nous expliquer comment elle a observé cette journée? La ministre du Travail. Je remercie le député de Mississauga Lakeshore de sa question et je le félicite de l'excellent travail qu'il fait et je le remercie d'avoir partagé l'histoire de son père. C'est en raison de ce genre d'incident que nous avons cette journée de deuil. Vendredi de la semaine dernière, j'ai assisté à des cérémonies de la SESPAT et j'étais avec le conseil de travail de Lindsay. Dans ma circonscription, on a pensé aux effets dévastateurs des décès et des blessures en milieu de travail. J'ai entendu les histoires des familles et des collègues touchés par des maladies ou des blessures et des décès en milieu de travail. j'ai entendu leur colère et leur tristesse. Ces décès et ces blessures ne sont pas des statistiques mais ce sont des membres de famille, des amis, des voisins. Nous devons travailler sans relâche pour que nos milieux de travail soient sécuritaires et nous continuons de le faire. Question complémentaire. Merci, Mme la ministre. Probablement, c'était une cérémonie très émotive. Je sais que l'adjoint parlementaire a parcouru la province pour avoir des discussions avec des employés, des militants en sécurité au travail afin d'identifier des façons d'améliorer les programmes d'éducation et d'inspection du ministère. Lorsqu'elle a assisté à une table ronde, plus de 30 personnes ont partagé leurs histoires et ont donné des suggestions. Manifestement, c'est un enjeu très important. La ministre du Travail, que fait-elle pour éliminer les blessures et les décès au milieu de travail? La ministre du Travail. Merci, M. le Président. Je remercie mon adjoint parlementaire, Jane McKenna, de son excellent travail. En fait, c'est un domaine prioritaire d'avoir les bonnes mesures de protection pour éliminer les blessures et les décès en milieu de travail. Tout commence par la sensibilisation et nous avons aussi des règlements, des mesures législatives et des mesures d'application. Moi, je suis déterminé à ce que les milieux de travail ontariennes soient les plus sécuritaires au monde. Nous sommes en train d'avoir des consultations sur l'élaboration de la prochaine stratégie en matière de santé, sécurité et au travail. Et donc, tout le monde a un rôle à jouer. Les législateurs, législatrices, les réglementeurs, les travailleurs, les employés, les employeurs doivent travailler ensemble pour prévenir davantage de blessures, de maladies et de décès en milieu de travail. Je suis optimiste que nous allons réaliser cet objectif. Question suivante, la chèque de l'opposition. Merci. Cette question s'adresse à la procureure générale. Lundi dernier, le premier ministre a appelé Global News Radio et a parlé en direct à Alan Carter. Le premier ministre a dit, je cite, « Si des gens ont besoin de soutien au niveau de l'aide juridique, veuillez m'appeler et je vais vous donner cette aide juridique. » La procureure générale va-t-elle réaffirmer les commentaires du premier ministre que toute personne qui joigne le bureau du premier ministre aura un accès garanti à l'aide juridique? Ou est-ce que c'est une invention du premier ministre? La question s'adresse à la procureure générale. Comme le savent très bien les députés, le premier ministre est toujours en contact avec les Ontariens. Il accepte les appels téléphoniques, il répond aux messages, car il va avoir l'apport direct des Ontariennes concernant l'essentiel. Et ce qu'on lui dit très souvent, c'est que ce qui importe, c'est que le gouvernement fait autant que possible pour protéger l'essentiel, c'est-à-dire de faire en sorte que le réseau de la santé soit durable, que le réseau de l'éducation soit durable et que le réseau d'aide juridique soit aussi durable. L'aide juridique fournit un service essentiel à la population et continuera de le faire. Nous sommes déterminés, le ministère de la procureure générale est déterminé à travailler avec aide juridique pour que les services de première ligne soient préservés et ils le seront sous notre gouvernement. Question complémentaire. Monsieur le Président, il me semble que même le premier ministre est gêné par les compressions qu'il a proposées, mais ce sont de véritables compressions et il ne peut pas les éliminer en parlant à la radio. La procureure générale va-t-elle avouer que les compressions à l'aide juridique entraîneront des difficultés pour les personnes les plus vulnérables. Ils n'auront pas d'accès à l'aide juridique et va-t-elle avouer que le premier ministre, c'était inapproprié le fait que le premier ministre a parlé de quelque chose qui ne va pas honorer. Brassez-vous, s'il vous plaît. La procureure générale. Monsieur le Président, il y a eu des promesses creuses faites par les députés de l'ancien gouvernement qui avaient promis aux Antariennes de leur faire des investissements de 50 millions de dollars, mais ces investissements n'étaient pas réalistes. Nous avons été élus avec un mandat de restaurer les finances de cette province et c'est exactement ce que nous faisons. Le budget déposé plus tôt ce mois-ci est une première étape pour réaliser cet objectif. Je suis très fier de nos propositions et de nos politiques pour faire en sorte que les programmes gouvernementaux soient dispensés de façon durable tout en protégeant les services de première ligne dont ont besoin les Antariennes. La santé, l'éducation, les services juridiques, que tous ces services seront protégés et ceux qui ont besoin d'aide juridique peuvent appeler le ministère du procureur général ou l'aide juridique d'Ontario. Les services seront là pour les Antariens dont l'ont besoin. Arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. Les députés, à l'ordre. Redémarrer la pendule. Question suivante. La députée d'Ottawa-Vanier. Président, mes premiers mots sont évidemment pour les victimes des inondations à Ottawa et partout en province. Merci aux bénévoles. Ma question est pour la procureure générale. Pour respecter la règle du droit, l'égalité de tout le monde doit être garantie. C'est pour ça que le gouvernement doit faire preuve de redevabilité. Le gouvernement doit être poursuivi lorsqu'il fait quelque chose d'inapproprié. Mais le gouvernement veut changer la donne. La loi sur la responsabilité de la couronne qui fait partie du budget limiterait la responsabilité du gouvernement de l'Ontario. Le premier ministre a dit que ce geste vise à prévenir des poursuites à l'intention de son gouvernement. Aucune province de ce pays n'a jamais voulu faire ce genre de changement. La ministre croit-elle que les juges ontariennes sont moins compétents et moins aptes que leurs homologues de trouver un équilibre entre les politiques du gouvernement et les besoins de la population? À la procureure générale, Monsieur le Président, les Ontariens ont différentes façons de poursuivre la couronne. Ces mesures sont toujours préservées. Je demanderai à la députée d'en face d'arrêter d'exprimer et de donner des renseignements qui ne sont pas tout à fait justes. les mesures que nous avons apportées sont destinées à faire en sorte d'être en toute transparence et les médias doivent avoir accès à cette justice. Alors, je demanderai à la députée d'en face d'exprimer ces faits de manière à refléter la réalité. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. La loi de la responsabilité de Couronne supprime ces faits. Le libellé va bien au-delà de ce qu'a dit la Cour suprême. Est-ce qu'on veut éliminer le droit des survivants? Les survivants ne pourront plus poursuivre le gouvernement? Et les Autochtones qui se sont fait enlever leurs terres ou ceux qui ont vécu dans la ségrégation depuis trop longtemps? Ou les gens qui subissent des inondations? Toutes ces personnes ne pourront plus poursuivre le gouvernement? Nous devons protéger la capacité des Ontariens à pouvoir poursuivre le gouvernement lorsqu'il y a un tort. La ministre sait que ce libellé va bien au-delà de la portée de la jurisprudence. Est-ce qu'elle va retourner à la table et retirer l'annexe 17? Veuillez vous asseoir à la procureure générale. Je suis très déçue de la députée d'en face. Les Ontariens ont différentes façons de poursuivre la couronne. Dans ce cas-ci, le projet de loi codifie des cas de jurisprudence établis par la Cour suprême. ne sont pas judiciables dans ce cas-ci, M. le Président. M. le Président, il y a différentes façons de poursuivre la couronne. La députée d'en face induit en erreur la population de l'Ontario. Prochaine question. Députée de Sinko Nord. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Depuis les quelques derniers mois, notre gouvernement a travaillé fort pour améliorer le système d'éducation de l'Ontario. Nous avons modernisé un programme désuet. Nous avons remis les finances sur la bonne voie et nous voulons les meilleurs enseignants dans les salles de classe. Chaque jour, nous agissons pour faire de l'accomplissement des élèves quelque chose de prioritaire. Et pourtant, l'opposition continue sa campagne de peur en matière d'éducation. Est-ce que la ministre d'Éducation peut nous partager les détails de sa stratégie pour la protection des emplois des enseignants ? À la ministre de l'Éducation, merci beaucoup. J'apprécie la question de la députée de Simco Nord. Elle travaille très fort à la base. Et vous savez que les gens sont de notre côté en éducation. Je l'apprécie grandement. J'apprécie avoir l'occasion de prendre la parole afin de renforcer notre position lorsqu'il est question de protéger les emplois de l'Ontario. Malgré ce qu'exprime l'opposition, nous prenons des mesures pour protéger les Ontariens. Nous investissons 1,6 milliard de dollars en attrition, en fonds de protection. C'est un financement d'attrition qui protégera les enseignants. L'opposition perpétue une campagne de peur. Vous savez, le changement est difficile. Les changements que nous mettons en oeuvre sont des changements qui sont souhaités. Nous écoutons les parents, nous écoutons les enseignants et les élèves. Je peux vous dire que peu importe la rhétorique que nous écoutons des députés d'en face, nous n'allons pas perdre un seul enseignant à cause des changements proposés. Merci beaucoup. Question complémentaire. Merci à la ministre d'avoir réitéré son engagement afin de protéger la sécurité d'emploi en Ontario. La ministre de l'Éducation a travaillé très fort pour remettre sur la bonne voie notre système d'éducation. Mais chaque fois, l'opposition fait une campagne de peur chez les élèves et les enseignants. Et nuit au changement positif, est-ce que la ministre de l'Éducation peut nous parler des faits à propos du nombre de changements qu'elle a effectués pour augmenter l'accomplissement des élèves à la ministre de l'Éducation? Merci beaucoup à la députée de Simco Nord. Notre priorité est de ce côté-ci de la Chambre et au gouvernement. Nous nous dévouons à l'accomplissement des élèves. C'est notre priorité. Malgré ce que dit l'opposition, nous augmentons nos investissements afin de faire en sorte que l'environnement d'apprentissage soit le meilleur. nous voulons être le chef de file autour du monde. Nous investissons 13 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années afin de construire de nouvelles écoles et de rénover les écoles locales. Vous savez, l'opposition a tort. Elle a tort à propos du 100 millions de dollars que nous avons investis dans la réparation des écoles. L'opposition a tort à propos de la rhétorique sur la maternelle. Ce qu'on ne peut pas nier, ce que nous remettons l'éducation sur la bonne voie. Intervention du président. À l'ordre. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Député de Parkdale High Park. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Les compressions budgétaires vont mettre la santé et la sécurité à risque. il y a eu des compressions budgétaires sans consultation. Ce n'est pas une question d'épargner de l'argent car la santé est la façon la plus rentable d'offrir des bons résultats en santé. Ce n'est pas une question de moderniser le système de santé car notre système de santé est un des meilleurs au monde après avoir appris tirer des leçons de Walkerton et du SRAS. Pourquoi est-ce que cette ministre remet des vies à risque à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée? Merci. Merci à la députée de sa question. Merci de sa question car c'est l'occasion pour moi de dire aux Ontariens ce qui se passe avec la modernisation de notre unité de santé à part les renseignements incorrects qui ont déjà été exprimés. Au cours des trois prochaines années, nous modernisons notre système. La ville de Toronto doit contribuer un tiers d'un pour cent de leur budget, ce qui représente 33 millions de dollars et jusqu'à 42 millions de dollars jusqu'après trois ans. Écoutez, le ciel ne nous tombe pas sur la tête. C'est un montant qui peut être géré par la ville de Toronto. Depuis les dernières années, la ville de Toronto a cumulé des millions de dollars en fonds excédentaires en santé. Alors la ville de Toronto pourra trouver cet argent. Lorsque vous examinez certains programmes que nous offrons, tels que des programmes de petit déjeuner pour les enfants, nous allons continuer à financer ces programmes par le ministère des services à l'enfance. L'argent vient de ce ministère. Intervention du président. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Je reconnais la députée de Parkdale-Heart-Park et le gouvernement a fait une ovation debout. reprenez le chronomètre. Député de Parkdale-Heart-Park, merci, monsieur le président. À la ministre. Depuis que le gouvernement a annoncé ses compressions budgétaires en santé, la ministre n'a pas pu expliquer comment est-ce qu'elle peut nous garantir que l'Ontario ne sera pas à risque si les gouvernements municipaux ne peuvent pas payer l'inspection des eaux ou répondre à une éclosion ou de problèmes alimentaires. Les résidents médicaux, les médecins et l'ancien directeur de la santé en médecine ont tous dit que ces compressions budgétaires dangereuses vont mettre les gens à risque. Est-ce que la ministre de la Santé croit qu'elle a plus d'expertise en santé publique que ces personnes? Les députés doivent s'asseoir. La ministre doit répondre. Merci, monsieur le président. Ce que je répondrai à la députée en passant par vous, c'est une question de priorité. Je comprends qu'il y a un service de santé publique à Toronto et ce service a eu des excédents. Il y a eu une étude sur les ramifications de la santé et la sécurité sur la rue Young. Je pense que la majorité des Ontariens le savent et les députés de ce côté de la Chambre, nous le comprenons. La vaccination est une priorité. Les petits déjeuners communautaires sont une priorité. L'analyse de l'eau est une priorité. et il faut s'occuper des enfants à besoins spéciaux. Moi, je dépense mon argent là-dessus. Merci. Prochaine question, députée de Eglinton-Lawrence. Monsieur le président, ma question s'adresse à la ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. depuis les dernières semaines, un membre du conseil municipal fait une campagne de peur avec des renseignements qui ne sont pas exacts pour faire la promotion de son programme. Ce conseiller a affirmé de nombreuses faussetés et dit que notre gouvernement diminue le financement en ce qui a trait au programme d'alimentation saine chez les élèves. Est-ce que la ministre peut nous dire que fait ce gouvernement pour continuer à appuyer le programme de nutrition des enfants? À la ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci à l'honorable députée de sa question sur un enjeu qui est très important. Je veux être très claire. Les déclarations exprimées par le conseiller municipal à Toronto ainsi que l'opposition irresponsable sont tout à fait fausses. Le ministère des Services à l'enfance investit 25,5 milliards de dollars partout dans la province, y compris plus de 8,5 millions de dollars à Toronto. Je mettrai au défi ce conseiller municipal pour s'assurer et qu'il y ait des programmes qui sont maintenus dans la ville. Il faut arrêter la campagne de peur. C'est irresponsable et inacceptable. Intervention du président. Je vous mets en garde. Faites attention à votre langage. Je demande à la ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de retirer ces propos. Retirez. Question complémentaire. Merci à la ministre d'avoir parlé de ces renseignements et il faut faire en sorte de donner des renseignements exacts. nous continuons à financer ce programme de nutrition saine mais le conseiller municipal ne comprend pas. La semaine dernière, TVO a publié un documentaire à propos du programme de nutrition. Toronto contribue 1 000 budgets. Il est important de garder des aliments sains dans les écoles et c'est seulement le conseil municipal qui peut mettre ces programmes à risque. Est-ce que la ministre peut nous expliquer la raison pour laquelle le conseiller municipal devrait faire en sorte de poursuivre ce programme vital ? Il est clair que nous allons continuer à nous engager avec notre engagement de 8,8 millions de dollars pour le succès des élèves. C'est notre priorité. C'est une question de protéger ceux qui comptent le plus. Mais laissez-moi être très clair. La rhétorique, la campagne de peur de la gauche est inutile. Vous savez, les faits ne sont pas exacts. J'aimerais vous donner un exemple. Voici un gouvernement qui a augmenté le financement de 1,3 milliard de dollars en santé. Mais l'opposition officielle a dit qu'on a fait des compressions budgétaires. Nous avons augmenté le financement à l'éducation de 700 millions de dollars. Mais l'opposition a dit qu'on avait des compressions millions de dollars. Nous avons ajouté 300 millions de dollars en services sociaux et pourtant, l'opposition croit que c'est une compression budgétaire. Le calcul de l'autre côté de la Chambre est atroce et contribue à la campagne de peur qui est inacceptable. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. À l'ordre. Reprenez le chronomètre, député de Davenport. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Cet après-midi, des fiduciaires des plus grands conseils scolaires de Toronto vont se réunir pour discuter des compressions budgétaires à l'éducation. L'analyse du conseil scolaire prouve que ces compressions signifient que les écoles à Toronto vont avoir une pénurie budgétaire d'au moins 21 millions de dollars par année, mais ce chiffre pourrait augmenter à 54 millions de dollars. Lorsque la ministre parle de changement, est-ce qu'elle veut dire moins de soutien pour les élèves ayant des besoins spéciaux, la perte de postes d'enseignement? M. le Président, est-ce que la ministre peut nous expliquer la raison pour laquelle le retrait des ressources des élèves les aiderait à connaître du succès? Merci beaucoup, M. le Président. J'espère que la députée a apprécié sa visite à la plus belle circonscription. Je suis très emballée qu'elle soit venue nous rendre visite. Cela dit, je dois vous faire part de ceci. Nous voulons travailler avec les concerts scolaires. Vous savez, le conseil scolaire de Toronto a un budget de près de 3 millions de dollars. Moi, je crois que nous allons pouvoir travailler ensemble avec ce conseil scolaire pour réaliser des efficacités au niveau administratif car tous ici, à la Chambre et dans la province, devraient faire d'une priorité l'accomplissement des élèves. Il est important de travailler ensemble. J'ai invité nos partenaires du milieu syndical afin qu'on puisse se réunir dès aujourd'hui afin de mettre fin à l'anxiété qui est exprimée par les partis de l'opposition et malheureusement, je n'ai pas eu de réponse jusqu'à maintenant. Question complémentaire. Merci, M. le Président. J'avais l'impression que c'était une menace envers le conseil scolaire. Ce n'est pas seulement les écoles des régions urbaines qui seront touchées par les compressions budgétaires. Il y aura de plus grandes répercussions auprès des écoles dans les régions rurales. Quand la ministre l'a dit, vendredi, plus de 300 parents, étudiants, élèves, enseignants, ont manifesté devant son bureau en demandant au gouvernement de mettre fin à ces compressions. J'ai eu la chance de visiter votre belle circonscription suite à l'invitation de ces commettants et j'ai écouté directement leurs préoccupations. Ces compressions signifieront que les enseignants pourront moins donner et ici, on remet en question la viabilité de ces petites écoles. Est-ce que la ministre va écouter ses propres commettants et arrêter ces compressions budgétaires? Les députés doivent s'asseoir. À la ministre de l'Éducation. Encore une fois, M. le Président, je suis très heureuse de prendre la parole et de vous dire ceci. Nous allons moderniser l'éducation en Ontario. Nous allons ramener l'éducation sur la bonne voie tout en faisant en sorte que l'accomplissement des élèves soit notre priorité et j'espère sincèrement que nos partenaires dans les milieux syndicaux et dans les milieux de l'éducation et nos conseils scolaires vont tous collaborer avec nous. Lorsque nous écoutons nos partis intéressés dans la province, nous l'avons entendu clairement. Les enseignants et les parents nous disent « Et qu'en est-il des conseils scolaires? » Que peuvent faire les conseils scolaires pour réaliser des efficacités? Et que peuvent faire ces conseils scolaires pour mettre l'accent sur l'accomplissement des élèves? La rhétorique de la députée d'enfin c'est ridicule. Moi, je veux collaborer avec les partenaires. Moi, je suis prête à travailler. Je honte de ce que j'écoute de l'autre côté de la Chambre. Nous sommes un gouvernement qui sommes prêts à travailler dès maintenant. Intervention du président. Merci. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. À l'ordre. Je vous demande de revenir à l'ordre. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. député de Sceau-Sainte-Marie. Merci, M. le Président. Ma question aujourd'hui s'adresse à la solliciteur générale. Le gouvernement de l'Ontario pour les gens a été élu avec le mandat suivant, c'est-à-dire d'améliorer la sécurité publique dans la province et d'offrir à nos agents de première ligne et à nos agents correctionnels les outils et les ressources nécessaires afin de réaliser leur travail de manière efficace et en sécurité. Les agents correctionnels ont un travail difficile. il est important d'avoir une nouvelle institution à Thunder Bay. Lorsque nous étions à l'opposition, le Parti conservateur avait demandé une nouvelle institution à Thunder Bay pour s'assurer de mettre la communauté en sécurité. Est-ce que la solliciteur générale peut mettre à jour les députés de cette assemblée législature sur l'état de ce programme? La question est à la solliciteur générale. Merci, M. le Président. Et merci à l'intérêt du député de Sault-Saint-Marie. Il a raison. Il est clair que nos agents correctionnels et notre personnel travaillent très fort chaque jour pour nous garder en sécurité, pour protéger nos familles et pour s'assurer que ces détenus en prison soient protégés. À Thunder Bay la semaine dernière, j'étais heureuse de me joindre au ministre de l'Infrastructure afin de construire un nouveau complexe correctionnel pour garder le personnel en sécurité et mieux protéger la population de l'Ontario. J'aimerais réitérer ceci. Cette institution va refléter la vision de l'Ontario pour créer un système plus efficace dans la protection de la population. Le complexe de Thunder Bay sera un modèle dans un service correctionnel qui veut nous garder tous en sécurité, qui veut défendre les victimes et qui veut faire en sorte que les criminels soient redevables. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président et merci à la solliciteur générale d'avoir confirmé que le gouvernement va appuyer la construction d'un nouveau complexe à Thunder Bay. C'est une bonne nouvelle pour la population du nord de l'Ontario et partout dans la province. Des dépenses irresponsables par le gouvernement libéral nous a laissé un déficit de 15 milliards de dollars. Les libéraux ont fait des services essentiels et les services communautaires à risque. En 2019, le gouvernement, le budget du gouvernement a dû prendre des décisions difficiles. La sécurité est essentielle pour la population de l'Ontario. Est-ce que la solliciteur générale peut nous parler de la façon dont ce nouveau complexe à Thunder Bay va améliorer la sécurité de la population et protéger le personnel ainsi que d'offrir aux détenus des services de réadaptation et de rééducation? À la solliciteur générale, au ministre de l'Infrastructure. Au ministre de l'Infrastructure, merci au député de Sault-Saint-Marie de sa très bonne question et merci de son leadership. La semaine dernière, j'ai eu l'honneur de me joindre à la solliciteur générale à Thunder Bay pour faire cette annonce importante. J'étais heureuse de voir nos amis Mickaël Gravel. Les cours et les prisons nous aident à garder la communauté en sécurité. C'est la raison pour laquelle nous voulons une nouvelle infrastructure. Un nouveau complexe tel que ceci crée des espaces et crée plus de programmes de formation et des unités en santé mentale et il y aura une technologie afin d'empêcher la contrebande. Et ce qui est encore plus important, comme l'a affirmé la solliciteur générale, ce nouveau complexe va réduire le minimum envers le personnel et va augmenter les efficacités. Le personnel des services correctionnels fait un travail difficile et au nom du gouvernement, merci pour leur service. Prochaine question. Députée de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Tethnade, une fille de 13 ans de Portland, de Kitchener, est ici dans la tribune. Elle a décidé d'écrire un poème à propos de l'éducation. Vous ne voyez pas les enfants ayant des rêves. Vous n'écoutez pas leurs cris. Vous prenez de l'argent de ceux qui en ont le plus besoin. Vous voulez toujours prendre Tessa dit à ce gouvernement que les enfants de l'Ontario, y compris les plus marginalisés, devraient être nos priorités. Est-ce que la ministre va annuler les compressions budgétaires qui mettent l'éducation de Tessa à risque? À la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Et Tessa, je vous souhaite la bienvenue à Queen's Park et j'apprécie que vous ayez pu exprimer vos idées et vos pensées. N'arrêtez pas. Nous avons besoin de personnes comme vous qui s'expriment car cela permet d'avoir un bon dialogue. Je suis très heureuse de votre présence car, je veux être clair, nous ne faisons pas de compression budgétaire. Nous investissons. Nous investissons 700 millions de dollars cette année en éducation. Nous augmentons le transport des élèves. Nous augmentons la langue, les programmes en français. Nous avons 90 millions de dollars en éducation spéciale. Vous savez, j'ai des jeunes dans ma famille. Je pense à mes beaux-enfants et avant de prendre ces décisions, je veux m'assurer que vous soyez des priorités et que votre succès soit présent. Intervention du président. Arrêtez le chronomètre. Je demande à la députée de Toronto-Saint-Pos de retirer ses propos non parlementaires. J'ai retiré. à l'ordre, le gouvernement. Je retire. Il reste quelques minutes. Je vous rappelle à tous de faire vos commentaires en passant par moi. Reprenez le chronomètre. question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, ma question s'adresse à la ministre. TESSA peut réussir grâce à des organismes tels que Harmony Movement qui offrent des services aux élèves et aux enseignants. Ces programmes travaillent avec les districts scolaires et c'est grâce à ces organismes que TESSA peut travailler avec nous. Elle est avec nous dans les tribunes, mais ils ont dû fermer leurs portes après 24 ans à cause de l'attaque de ce gouvernement contre la diversité et contre les programmes. Est-ce que la ministre peut dire à TESSA ainsi qu'aux enseignants où ces enseignants recevront la formation? Les députés doivent s'asseoir. Encore une fois, la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Encore une fois, merci de votre participation. Ma priorité comme ministre de l'Éducation est d'aider aux élèves à réaliser leurs rêves. Tout ce que nous accomplissons au gouvernement c'est de s'assurer que les élèves aient l'occasion de réaliser leurs rêves. Il y a eu beaucoup de mauvaise gestion avec le gouvernement précédent pendant 15 ans. C'était un chaos dans le système de l'éducation. Nous nous concentrons sur l'accomplissement des élèves. nous allons nous tourner vers les priorités et les partenariats. Des priorités et des partenariats, je le répète, pas en éducation et en financement, pas une caisse noire pour les projets spéciaux des libéraux. Nous, nous allons faire en sorte que les étudiants puissent réaliser leurs rêves et pas un seul enseignant ne va perdre son emploi à cause de nos changements proposés. Merci. Prochaine question, député de Brantford-Brandt. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et des Affaires Rurales. L'agriculture est une belle carrière, mais il y a des difficultés et il y a des stress dans cette industrie. à cette époque occupée. Souvent, les agriculteurs ont des problèmes tels que la météo. Les agriculteurs travaillent des longues heures et ne parlent pas de leurs problèmes. Et c'est vrai juste avant la saison de la récolte. Lorsqu'il est question de santé mentale, il y a trop d'agriculteurs qui souffrent en silence. Il est tout à fait essentiel pour donner des ressources aux agriculteurs toute l'année. Est-ce que le ministre peut nous parler du travail qu'accomplit ce gouvernement pour offrir des soutiens en santé mentale aux agriculteurs, au ministre de l'Agriculture? Merci, M. le Président. Merci aux députés de Bramford Brandt. Merci de sa question importante. Je suis fier du travail accompli par notre gouvernement pour augmenter les ressources en santé mentale. Merci à tous les agriculteurs qui ont fait part de leurs préoccupations lors des tables rondes. Et je suis reconnaissant de notre partenariat avec l'Université de Guelph et pour la recherche formidable par le Dr. Andrew Jones. Et j'aimerais remercier toutes les personnes des organismes des agriculteurs qui ont participé à la vidéo sur la campagne de la santé mentale. Toutes ces personnes nous ont fait part de leur stratégie en santé mentale. J'encourage tout agriculteur qui a besoin d'aide de ne pas souffrir en silence. Prenez soin de vous. Occupez-vous de vous d'abord. C'est une période très occupée. Je demande à toutes les personnes dans le domaine de l'agriculture de s'occuper de leurs voisins et de leurs proches qui ont des difficultés en santé mentale. Merci beaucoup. Merci. Le soleil met fin à notre période des questions. Ce matin, le député de Guelph a un rappel au règlement. Inaudible. J'aimerais souhaiter la bienvenue à mes commettants à Queen's Park, Leah Lahaye et Robert Duarte. Je vous souhaite la bienvenue à Queen's Park et j'aimerais saisir l'occasion pour saluer le parti vert de l'Île-du-Prince-Édouard qui a élu le premier parti de l'opposition vert dans l'histoire du Canada. Député de Waterloo, invoque le règlement. Merci beaucoup, M. le Président. Comme vous le savez, l'Université Wilfrid Laurier est ici et aura une réception dans la salle 222 et 223. Venez nous voir et parler de notre travail formidable. Merci beaucoup. Le ministre de la formation et des universités, je crois que vous allez constater que nous avons un consentement unanime afin d'honorer la ville Lianne Holland-Brown et qui a été tué tragiquement lors d'un accident la semaine dernière. Elle vient de l'Université Wilfrid. La ministre demande un consentement unanime pour obtenir une minute de silence à la mémoire de la doyenne des élèves de l'Université Wilfrid Laurier. Sommes-nous d'accord? D'accord. Sommes-nous d'accord? Sommes-nous d'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vu qu'il n'y a pas d'autres affaires ce matin, la séance est en pause jusqu'à 13 heures.